salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose un petit déballage express d'un répéteur wifi de la marque rockspace et pourquoi express tout simplement puisque c'est l'une de ses forces à ce répéteur il s'installe ultra rapidement alors de deux façons soit en double vps et là c'est vraiment ultra rapide ou soit avec la méthode qu'on va voir et qui est un petit peu plus longue mais ça prend quoi deux minutes à tout casser alors on va reprendre depuis le début pendant que je déballe à quoi sert un répéteur tout simplement amplifier le signal pour amplifier le signal il ya plusieurs solutions notamment les routers mèches alors je vous en ai présenté quelques-uns notamment les héros que j'ai que j'utilise toujours les tenda que j'utilise de plus en plus mais en tout cas c'est eux qui couvrent le mieux en tout cas c'est ce que j'ai trouvé le mieux pour mon habitation et puis j'utilise alors là c'est plutôt de la nostalgie puisque j'utilise encore un routeur airport et malgré tout ça j'ai encore quelques soucis de connexion notamment avec des caméras d'extérieur en wifi qui ne capte pas lorsque tout est fermé c'est pour ça que j'ai pris ce routeur et ça corrige le problème donc voilà à quoi ressemble le routeur de la marque rockspace alors on a déjà vu un ce style là c'est pas la première fois je pense qu'il ya des sous marques aussi ça doit pas être la seule marque qui fait ce design là et puis tout simplement dans le reste de la boîte on a quelques notices et à un design très classique voire plutôt moche on a des antennes qu'on peut déplier comme ceci donc ça c'est mieux pour le signal des grilles pour dissiper la chaleur et c'est tant mieux puisqu'il chauffe quand même pas mal à l'arrière un bouton de reset sur lequel vous appuyez quelques secondes et ça va réinitialiser complètement l'appareil alors il faut que l'appareil soit branché pour que ça fonctionne et puis le port ethernet évidemment qui permet d'avoir une connexion internet récupérée par le wifi du répéteur ici quelques diodes notamment le signal alors s'il est bleu c'est que le signal est parfait rouge c'est que c'est moins bon mais ça peut fonctionner quand même ça a été mon cas le wps et puis le bouton pour activer le wps pour donc faire le jumelage très rapidement entre une box par exemple et le répéteur pour l'installation on va dans les réglages wifi on sélectionne rock space ext et on n'a plus qu'à aller dans safari et dans la barre d'adresse on tape 192.168.0.254 et puis c'est tout simple ça va nous demander de créer un mot de passe pour le répéteur d'utiliser le réseau qu'on veut répéter et de mettre son mot de passe à lui et voilà c'est terminé dans les faits voilà comment ça se passe on a toute la liste des routeurs donc qui sont environnants on le sélectionne on met le mot de passe du routeur et c'est parti il sera répété et une fois que c'est fait on a deux nouveaux réseaux créés un réseau 5 gigahertz c'est l'autre 2,4 gigahertz avec ext à la fin à propos du débit alors ne vous attendez pas des miracles c'est du wifi ac donc du wifi 5 si vous avez un modem wifi 5 il ne devrait pas détériorer le signal par contre ça ne va pas l'améliorer si vous n'allez pas gagner en débit c'est pas possible puisque ça répète simplement le signal donc c'est les normes de wifi 5 un 300 mégabits pour le 2,4 gigahertz et 800 et quelques mégabits pour le 5 gigahertz alors j'ai fait pas mal de tests de débit à plusieurs moments de la journée en gros j'ai toujours la même chose sur mon routeur principal et sur mon répéteur donc pas de problème et puis globalement ça me semble assez stable à voir dans le temps le constructeur annonce jusqu'à 32 périphériques connectés en même temps donc pour mon cas ça ne gêne pas puisque c'est pourquoi simplement connecter quelques caméras à l'extérieur par contre si c'est pour couvrir vraiment tous tous les appareils wifi de la maison là ça peut être un petit peu gênant et puis un petit mot concernant le port ethernet donc aucune difficulté c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous brancher un appareil alors moi j'ai fait le test avec un ipad j'ai branché un usb j'ai branché un câble ethernet sur l'ipad jusqu'au port ethernet du répéteur pas de problème j'ai récupéré la connexion qui est reliée via le wifi du répéteur voilà ce que je pouvais vous dire sur ce répéteur wifi de la marque rockspace à moins de 50 euros donc globalement il est très simple d'utilisation très polyvalent même s'il n'a pas les caractéristiques d'un wifi 6 il est largement suffisant notamment pour avoir éventuellement le wifi au fond du jardin si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt bon